Pfff 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 Oh J'ai Voilà Mais si, il y a bien 2 bars Pfff Pfff Quand je vous l'ai dit Oh Ça y est, je suis enceinte Ah c'est génial Attends Ça me fait penser à un truc Notre soirée avec mes copines, qu'est-ce que j'ai bu ? J'ai bu de l'alcool ou pas ? Attends Non Non, 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 je n'ai pas bu de l'alcool Bon voilà, on a quelque chose à vous annoncer avec Anthony A moi de le dire ? Oui, je te laisse le dire mon cœur Ben voilà, on n'a dit jamais 203, ben Laure est enceinte Voilà, j'espère que vous êtes contents pour la nouvelle Donc bébé est prévu pour juin prochain, voilà, on est très contents avec Anthony Du coup, on va trinquer au bébé, je vais juste du coup changer de verre Voyons Laure, c'est pas un verre qui va te faire du mal Non, c'est gentil maman, mais je préfère boire de l'eau Moi pendant la grossage, j'ai bien vu quelques verres et regarde, tu t'emportes très bien Oui, on va trinquer du coup, il n'y a pas de soucis Bon ben, au futur bébé, merci beaucoup pour l'accueil Hello tout le monde, bon, comme vous avez pu voir la première partie de la vidéo On va vous parler aujourd'hui de l'alcool pendant la grossesse Donc nous on a déjà eu deux bébés choux Deux Deux, on s'arrête, ce n'était pas une annonce de grossesse, non, non Le but de cette vidéo est de vous sensibiliser, voilà, sur les risques de l'alcool pendant la grossesse Et je le fais avec chouchou parce qu'il est important d'avoir, eh bien, du soutien pendant la grossesse Bon, et d'abord, on a envie de vous parler, bah, qu'est-ce que ça fait d'avoir, d'attendre un enfant Du bonheur que c'est, quoi Comment on l'imagine, toute cette phase d'attente, en fait, de ces neuf mois Savoir si tout se va bien, si tout se passe bien, si c'est normal dans le ventre Parce que tant que le petit n'est pas là, on est sûr de rien C'est une période d'incertitude, mais de toute façon, le moment où tu attends un enfant, c'est tout le temps une incertitude Parce que même quand il est là, ton incertitude, elle augmente, parce que tu n'as toujours pas Bah, surtout pour la maman, je pense Surtout pour la maman qui date son petit bidou Mais toi, on a un peu Parce que nous, à part être un soutien à côté, mais rien ressentir On n'est pas à la place de la maman, donc Donc oui, c'est vrai que pendant ces neuf mois, ben, on crée le cocon pour notre enfant On imagine, on choisit son prénom, on essaie de savoir sur qui il va ressembler, quel trait de caractère il va avoir Ça, je le pensais déjà, à qui ça allait ressembler Le caractère, c'est toi, le ressemblant, c'est là Tu parles de qui ? De deux Des deux, le caractère, et pourtant ils ont des caractères complètement différents Ouais, c'est vrai Donc c'est pour ça que le rôle du mari, c'est quand même du mari, du conjoint Non, pas encore, t'as pas attrapé le bouquet Le rôle du conjoint, il est quand même un peu utile dans ce sens-là Parce qu'on fait attention à sa moitié Quand on fait les apéritifs Ou quand on a invité tout ça, ben, c'est vrai qu'on fait attention à pas faire d'abus Et de pas pousser l'autre à en faire non plus Et puis, je veux dire, voilà, c'est-à-dire que des fois, sur les soirées, ils ont obtenu Ils ne buvaient pas d'alcool Parce que, ben, c'est vrai que même si on est enceinte et qu'on fait attention Ben, la tentation, elle peut être là C'est pour ça qu'on sortait plus ces derniers temps La tentation, elle peut être là Et c'est vrai que c'est important d'avoir son conjoint, notamment Ou une personne qui est proche de vous Pour les moments où vous avez envie de craquer De prendre quelque chose qui est interdit, notamment l'alcool C'est des choses qui sont vraiment complètement à bannir Sur les bouteilles, c'est écrit Après, voilà, il peut arriver, comme vous avez pu voir dans ma petite vidéo Qu'avant de savoir que vous êtes enceinte, d'avoir fait une soirée, d'avoir bu Vous pouvez le savoir, ça peut arriver, puis il y a peut-être certaines qui sont alcooliques Et en étant de grossesse, voilà Il ne faut pas culpabiliser si vous avez bu un verre Ça peut arriver à tout le monde On n'est pas toujours bien informé Des fois, on nous tient tellement ce discours de Mais un verre, ça n'a rien fait Notamment, voilà, si je pense que ça vous est déjà arrivé Sur des repas de famille, moi, c'est là où j'ai beaucoup constaté C'est Mélore Moi, j'ai déjà bu un verre pendant la grossesse Les mamies, les grand-mères qui disent Moi, je ne me suis pas privé quand j'étais enceinte, là, tu peux y aller Regarde, ils sont en pleine forme Voilà, ça, c'est le discours qui ressort le plus souvent quand on est en apéritif avec la famille Alors que c'est fou parce que ça peut tomber sur n'importe quelle personne C'est pas parce que votre mère a fait plusieurs fois l'apéritif Et que vous êtes en parfaite santé que votre gamin, ça va lui faire la même chose Ça, c'est complètement... Et de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez vraiment voir toutes les données scientifiques Qui seront plus parlantes, peut-être que moi, c'est sûr même Que n'importe quel verre, votre enfant, il le boit l'alcool Et imaginez que par rapport à sa taille, la proportion que ça représente C'est juste très dangereux Ça peut vraiment avoir des séquelles très graves sur l'enfant Alors encore une fois, comme je dis, on n'est pas là pour vous faire culpabiliser Parce que ça peut arriver à tout le monde de voir Mais voilà, sachez que les on-dit et les phrases des grand-mères sont totalement fausses Là-dessus, c'est que c'est difficile pendant la grossesse On entend tellement discours différents de savoir sur lequel se baser Mais regardez les données scientifiques, les études faites C'est pas pour vous mentir, c'est vraiment pour avoir un recul L'alcool est clairement dangereux pendant la grossesse Donc voilà, c'est là où le rôle du papa est important, du futur papa Parce que pendant la grossesse, c'est pas trop facile la privation Et du coup, le papa peut le soutenir Il existe des bières sans alcool Il peut vous faire des petits cocktails sans alcool Le même cocktail que vous aimez, mais le faire sans alcool Vous pouvez le demander à votre chéri Les champomis Voilà, il existe plein d'alternatives au niveau boisson Où vous pouvez quand même vous faire plaisir sans l'alcool D'ailleurs, n'hésitez pas à vous partager vos bons plans de boissons non-alcoolisés Qui peuvent être aviables pendant la grossesse Donc voilà, on espère qu'on aura pu vous renseigner sur les dangers de l'alcool pendant la grossesse Parce que vraiment, le message à faire passer, c'est n'écoutez pas tous ces discours qui disent Inversez rien Oui, de temps en temps, c'est pas ça qui va faire du mal Voilà, cette phrase-là qu'on entend tout le temps Mais bien sûr que si, ça peut être dangereux Même si par exemple, il existe des femmes enceintes qui sont alcooliques Ou qui ont tendance à... Même alcooliques, ça peut être ne serait-ce que boire pendant... Alcoolique, c'est pas se bourrer la gueule, c'est vraiment d'avoir besoin d'algrer de temps en temps Même les week-end walk C'est de l'alcoolisme Voilà, vous avez, je vous mets le lien en barre d'info, des numéros Pour avoir une personne qui peut vous soutenir et vous aider pendant cette grossesse Pour cette difficulté-là, ne restez pas isolés Je vous mets tous les liens en barre d'info N'hésitez pas à vous faire soutenir si c'est votre cas Des gens peuvent vous aider, vous ne pouvez ne pas rester seul Sachez que c'est important On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo On vous dit à très bientôt A très bientôt Et n'hésitez pas de commenter Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous en parler A commenter, on essaiera de vous répondre A ce niveau-là C'est mieux d'aller appeler le bon numéro 6 Mais on essaiera de vous diriger dans la bonne direction Voilà, on vous dit à très bientôt Ciao Ciao